Il s'agit que partout, il a été dit que les éléments constitutifs, les documents constitutifs n'étaient pas complémentaires ou n'étaient pas obligatoires cumulativelyment. Soit la carte nationale d'identité, soit le certificat de nationalité, soit le récépissé et l'extrait de naissance plus une carte nationale d'un parent pouvait permettre d'aller faire le certificat de nationalité. Mais qu'avons-nous constaté, puisque nous étions tous sur le terrain, que tous les centres d'enrôlement exigeaient, en plus de la carte d'identité, un extrait de naissance. Donc ce n'est pas une déclaration aléatoire ou bien opportune du président de la CEUIL qui était le problème. C'est que tous les centres avaient cette instruction. Moi, j'ai sillonné. Et le président de la CEUIL, dans une vidéo publiée, lui-même a fait une démonstration pour dire que la carte nationale d'identité n'était pas suffisante nouvelle parce qu'elle en manquait le nom du père et de la mère. Il a dit, après venir le 21, une note qui n'est pas signée par le président, même par son secrétaire permanent, pour dire que c'était plus grand. Maintenant, le mal était déjà fait. Pourquoi le mal a été fait? La plupart d'entre nous sommes du milieu rural. Les gens pensent que la Côte d'Ivoire, c'est le mythe d'Abidjan. Quand quelqu'un a quitté à Baou-le-Choro pour venir à Dinébo avec une équipe de 10 personnes dans le intricycle, il est arrivé là. On lui dit non, on ne peut pas vous inscrire, aller chercher un extrait de naissance. Mais il ne vient plus. Il ne vient plus. Alors, je vois sous les travaux, les plateaux de télévision, les gens disent des choses qui n'ont rien à voir avec d'être ivoirien. Je m'excuse. Les gens ne viennent plus. Là, nous sommes en période de campagne, de café cacao. Ceux qui sont dans les grandes bourses, ils ont deux choses. Comment se faire acheter le cacao et assurer la sécurité de leurs fèves. Quand vous vous affrontez, les gens viennent prendre derrière vous pour vendre. Ils trouvent un temps pour venir et ils disent non, on va chercher un extrait de naissance. Le président de la CEUIL, en venant dire cela en tant que président d'une institution qui est censée être le dernier recours en cas d'erreur, venait de démontrer que véritablement la CEUIL et ceux qui sont derrière n'ont pas envie que les Ibarès s'inscrivent à l'étre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada